Le continent africain, c'est votre terrain de connaissances. Comment qualifieriez-vous les relations entre l'Europe et l'Afrique ? Quelles doivent-elles être ? Alors, quelles doivent-elles être ? Ça, c'est donc le souhait, c'est-à-dire, c'est un peu la nouvelle vision que l'Union européenne a avec les Africains de la relation et que, je pense, a été un petit peu décortiquée au dernier sommet, qui était en février 2022, début mi-février 2022, il y a eu le sommet Union européenne-Union africaine. Donc, tous les États membres étaient présents et il y avait pratiquement tous les États africains qui étaient présents. Ils se sont rencontrés à Bruxelles et ils ont eu le sommet qui a lieu tous les 2-3 ans. Et d'ailleurs, avant Bruxelles, c'était à Abidjan, en 2017, qu'il y avait eu le sommet. Et donc, c'était un peu l'idée aussi, la relance, c'est parce qu'on n'a pas pu le faire avant la période Covid, de dire comment doivent être ces relations. Alors, le mot partenariat, je pense que c'est le mot peut-être qui a le plus été dit et redit dans les différents discours. Un partenariat basé sur les valeurs, donc des valeurs partagées. Ce ne sont pas les valeurs de l'Afrique ou les valeurs de l'Europe, ce sont les valeurs universelles qu'on peut partager. – C'est-à-dire lesquelles ? – Par exemple, les valeurs qui sont à la base de la Charte des Nations Unies, par exemple, de respect de droits humains, de démocratie, de respect de la souveraineté des pays. – Puisque tout le monde est membre des Nations Unies, a priori, à signer la Charte. – Exactement, exactement. Donc, de valeurs, de paix, de solidarité, mais aussi d'intérêts. Et c'est peut-être cet aspect-là qui est peut-être le plus nouveau, qui en fait est même inscrit dans le traité de Lisbonne. Il y a l'action extérieure de l'Union européenne, elle est basée sur les valeurs et sur les intérêts qui peuvent être des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada